Jean-François Ndengue, patron de la police commolaise, prend la parole devant un parterre de policiers pour condamner avec fermeté les violences exercées au sein de cette administration qui, depuis un certain moment, exerce un véritable culte de la mort au sein de la population. Une réaction qui fait suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et relayée par les médias internationaux où on pouvait voir des policiers torturant froidement des militants de droits de l'homme sous le viaduc de la honte, le viaduc de Kintélé. Je voudrais, je voudrais vivement attirer votre attention sur les dérives et les dambures notoires qui ont terné gravement l'image de la police. Tous, vous avez vu dans les réseaux sociaux cette scène insupportable des policiers en train de torturer à coup de mâteau des personnes qu'ils avaient interpellées en dehors des commissariats. Nous avons identifié rapidement ces policiers qui ont été présentés devant le procureur de la République. Inculpés, ils ont été dégérés à la maison d'arrêt où ils subiront toute la rigueur de la loi. Le conseil de discipline statuera sur leur carte et au regard de l'extrême qualité des faits qui leur sont reprochés qu'ils sont passés de deux radiations. Que cela serve de mise en garde vigoureuse à tous les policiers qui déshonoreront la police avec ce type de pratique inhumaine et criminelle. Jean-François Ndengue, demi-frère du dictateur Denis Sassou-Guessot, est lui-même accusé pour « crime contre l'humanité » dans plusieurs affaires, dans celles des disparus du beach de Brazzaville. Il avait été interpellé brièvement par les autorités françaises puis relâché mutamment par des réseaux francs-maçons de la France-Afrique. Merci. 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 Merci.